Ministre François Brun a présenté aujourd'hui ses voeux aux forces vives de la santé, c'est ce qui nous intéresse. Alors pas de grande annonce, mais pour autant a-t-il convaincu, donné de l'espoir ou redonner de l'espoir aux professionnels ? On va leur poser la question, justement. André Grimaldi est avec nous sur ce plateau, bonjour et bienvenue. Vous êtes professeur émérite, diabétologue au CHU de la Pitié-Salpêtrière, vous avez co-signé une tribune dans le journal Le Monde il y a quelques jours et on aura l'occasion d'en parler, et vous avez aussi écrit le livre L'hôpital nous a sauvés, sauvons-le. Vous faites 10 propositions de mesures pour sauver l'hôpital public. C'est sorti en novembre dernier. Pierre Chouap-Telly est également avec nous, bonjour et bienvenue. Vous êtes-vous infirmier et co-président du collectif Interurgence ? Et on est également connecté avec Philippe Vigier, bienvenue à vous, député, modem, membre de la commission des affaires sociales. Messieurs, sur ce point-là, Philippe Vigier, vous représentez le modem, Philippe Vigier, le modem qui est allié de la majorité. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce qui se dit sur ce plateau ? J'ai envie de vous dire deux choses. La première, on a redécouvert l'hôpital avec cette Covid, où on a vu le personnel soignant en première ligne qui a été capable de reverser les montagnes dans les conditions enterrées. La seconde chose, moi, ce n'est pas aujourd'hui que j'explique que l'hôpital va mal. Je suis désolé, mais le fait que tous les hôpitaux soient gérés uniquement par des administratifs est un non-sens absolu. Revenir à une réorganisation complète hospitalière, dans laquelle, dans la gouvernance, les personnels soignants seront représentés avec l'administration de façon fonctionnelle et opérationnelle, service par service, ça sera une avancée considérable. Vous parliez à l'instant des infirmières. Le professeur Grimaldi a raison, il en fait beaucoup plus. Mais je rappelle aussi qu'il appartient, par exemple, aux conseils régionaux, dont la compétence leur est au-delà depuis 2004, de l'ensemble des formations sanitaires et sociales, d'augmenter cette formation. Dans ma région Centre-Val-de-Loire, on augmente la formation de 50% en trois ans. Mais il ne suffit pas d'en former, il faut mieux les payer. Et actuellement, s'il y en a qui partent, c'est parce qu'ils ne sont pas bien payés. Donc, quand est-ce qu'on va faire de la carrière et avec une valorisation ? Je vais prendre un exemple, parce qu'il est dans toutes les têtes. C'est celui de ce qu'on appelle des IPA. C'est un acronyme qui veut dire des infirmières de pratiques avancées qui pourraient jouer un rôle absolument central dans la délégation de tâches avec les médecins. Savez-vous combien une IPA est payée à l'hôpital par rapport à une infirmière, entre guillemets, classique, qui a trois ans de formation ? Une IPA, elle a cinq ans. Elle est payée 50 euros de plus par mois. C'est absolument scandaleux. Donc voilà, il faut revoir cette organisation. Je crois que c'est un pays dans lequel on met beaucoup d'argent sur la table. Malheureusement, il y a des déperditions considérables. Je le regrette, en termes d'organisation. Et cette tutelle administrative de tout instant, je l'ai dit dans mon département, dans l'hôpital que je connais bien, à Châteaunein-en-Honneur-et-Loire, à tout moment, enfin redonnons le pouvoir, mais également aux personnels soignants, mais également que les citoyens soient associés nettement plus à la gestion de l'offre de soins et la gestion hospitalière en particulier. Moi, je vais vous dire, ça fait de longues années que je condamne le fonctionnement de l'hôpital. Mais on ne peut pas parler que de l'hôpital. Il faut parler également de la médecine de ville parce que l'un et l'autre doivent fonctionner ensemble. Et il y a trop de cloisonnements. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit ce qui se passe dans les urgences, c'est parce que la médecine de ville, malheureusement, on n'arrive plus à fournir parce que tout ça, ça vient de très loin. Le professeur Guimaldi le sait parfaitement. Lorsqu'on a mis en place le numerus clausus, on commence à l'ouvrir et on l'a ouvert depuis 2001. On a fait sauter ce numerus clausus qui est devenu un numerus apertus, comme vous savez, parce que le drame, c'est qu'il y a 67 millions de Français, mais il y a moins d'heures de temps médical disponibles qu'il n'y avait il y a 30 ans. Ça, personne n'en dit mot. La deuxième chose, la tarification à l'activité, c'est une folie furieuse, vous l'avez dit vous-même, et moi, je suis d'accord avec vous. Je vous rappelle que ça a été mis en place à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy et que ça a connu son apogée quand ? Sous le quinquennat de M. Hollande, avec Mme Touraine, qui était ministre de la Santé. Et par exemple, voyez les difficultés auxquelles nous assistons. On essaye de faire un maillage des professionnels de santé sur le territoire, ce qu'on appelle les communautés territoriales des professionnels de santé, des médecins, des infirmières, des kinés, des pharmaciens. Bref, tous ceux qui essayent de travailler ensemble au quotidien avec une délégation de tâches. Et ça, c'est indispensable de faire en sorte que l'on redonne du temps disponible en déléguant un certain nombre de tâches. Mais on a vu combien c'était difficile. Les syndicats de médecins ne seront pas tous favorables. Ces soins non programmés que nous essayons de mettre en place vont faire en sorte que les Français qui n'ont pas de médecins traitants puissent en trouver un. Cela doit faire l'objet d'un financement de la sécurité sociale. Mais là, le diable étant dans tous les détails, si tout le territoire d'un département n'est pas couvert en soins non programmés, il n'y a pas de financement de la Sécu. Donc, on revient à un sujet. Il faut mieux rémunérer les médecins, je le dis très clairement. Il faut aussi faire en sorte que toutes les actions territoriales qui fonctionnent, moi, je suis dans un grand désert médical au fin fond de l'heure et l'heure. Eh bien, croyez bien que les soins non programmés, ils fonctionnent. Et la moitié des médecins ont adhéré à cette démarche. Et on a comme ça souligné un peu les urgents de notre hôpital. Là, il faut réorganiser complètement cet hôpital. Je l'ai dit tout à l'heure. La gouvernance est un élément absolument majeur. Enfin, peut-être un mot sur l'ONDAM. J'ai dénoncé le fait que l'ONDAM ne soit pas plus élevé pour 2023. Mais reconnaissez tous, avec moi quand même, qu'il y a eu un effort particulier qui a été fait avec les Ségurs de reprise des dettes des hôpitaux. Parce qu'une fois de plus, on cache la poussière sous le tapis. Quand on connaît le montant de la dette des hôpitaux accumulés au fil du temps, mais ça, l'on le laisse de côté, eh bien, ça n'est pas acceptable. Il faut repartir sur des bassaines, ça prendra du temps. Et nous, nous disons, en tout cas, les démocrates disent ça à l'Assemblée, il faut un plan puréannuel, je pense qu'il faut 5 ans pour recrocher un hôpital qui fonctionne bien, avec une vocation d'urgence immédiate pour que dans les quelques mois qui sont devant nous, tout ce qui marche dans les territoires, eh bien, on soit capable de le porter un peu au niveau national. Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de générosité, beaucoup de créativité mis en place par les professionnels de santé. On entend Philippe Vigier, s'il vous plaît, votre réponse à la colère et l'émotion aussi d'André Grimaldi qu'on vient d'entendre à l'instant. J'ai la même colère. Et je suis désolé, je ne suis pas dans une posture. Il n'a qu'à regarder mes déclarations. En 2018, je dis à Agnès Buzyn qu'il fallait supprimer la T2A et arrêter tout cela. Donc, je suis très, très à l'aise pour répondre. Très à l'aise. Elle ne l'a pas fait ? Oui, mais je suis désolé. Elle ne l'a pas fait du tout ? Vous m'écoutez, monsieur Grimaldi, elle ne l'a pas fait. Ma voix n'a pas suffi à emporter l'adhésion. Mais vous voyez, depuis le début de notre propos, je n'arrête pas de vous dire qu'il faut démonter cela. Deuxièmement, sur la gouvernance, pardonnez-moi, des chefs de services comme vous, mais sont toujours très demandeurs, j'en ai vu plusieurs, pour une co-gestion de l'hôpital et ras-le-bol de cette gestion uniquement par des administratifs. Et je sais de quoi je parle. Les groupements hospitaliers de territoire qui se sont montés, vous ne pouvez pas me dire autre chose, que c'est une pompe aspirante pour tous les centres hospitaliers qui y sont rattachés. Donc, qu'il faille, bien sûr, faire un grand plan sur l'hôpital, oui. Qu'il faille redonner les moyens, encore oui. Vous savez, je suis intervenu à plusieurs reprises, quels que soient les présidents de la République. Moi, j'ai eu l'avantage d'être député sur Nicolas Sarkozy, sur François Hollande. Pardon, excusez-moi. Je me permets simplement de vous couper parce qu'il nous reste peu de temps. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui bloque du côté politique pour qu'on y aille une fois pour tous pour aider l'hôpital public et le système de santé ? Qu'est-ce qui fait qu'aucun président ne mette réellement les mains dans le cambouis ? Écoutez, au moins, Emmanuel Macron n'est peut-être pas parfait, mais il a mis les mains dans le cambouis en décidant au moins de 20 milliards. On n'avait rien fait sur les 15 dernières années en termes de plan d'investissement. Je connais des hôpitaux qui, depuis 30 ans, 40 ans, n'ont jamais fait l'objet d'investissement absolument massif. Il y a une différence majeure entre les CHU, les centres hospitaliers généraux, les CHRO. Vous voyez, je me suis battu depuis 20 ans pour une faculté de médecine en Orléans. Vous vous rendez compte ? 20 ans de combat. Donc, les parlementaires ont bien accepté de prendre toutes nos responsabilités, mais à un moment, madame, pour vous répondre, il faut peut-être qu'on soit capable de passer l'éclivage politique. Vous voyez, on vient d'ailleurs de déposer une proposition de loi transpartisane de plusieurs groupes de l'Assemblée nationale pour améliorer l'accès aux soins. Ces sujets-là dépassent l'éclivage politique. Et enfin, j'ai été surpris tout à l'heure d'entendre dans la bouche du professeur Grimaldi que le modèle anglo-saxon était mieux. Vraiment, en France, n'oublions pas une chose, l'assurance maladie, elle est gratuite pour chacun. Je l'invite, et il le sait très bien, il sait comment ça se passe en Angleterre, aux Etats-Unis ou ailleurs. Vraiment, là, c'est plutôt une médecine largement à deux vitesses où ceux qui ont les moyens de se soigner, se soignent. Alors, ce sera pour l'instant le mot de la fin, mais vous reviendrez